Générique Bonsoir, nous sommes le samedi 30 juillet. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous d'information. Il est 19h à Pamataille, voici les titres de votre présent journal. Une journée particulière, elle a fait la joie de citoyens venus des quartiers de Morea. Invités à un spectacle traditionnel sur Amaray de Paea, ils ont traversé le chenal. La ville, l'identité, la culture, là où les générations nouent des liens sensibles, loin de l'habitude de la vie quotidienne, des photos souvenirs et des rires à découvrir. Un tournant, un retour vers soi le temps d'un samedi, où l'on prend la route pour toucher à la naturalité des choses. C'est l'idée de Tahiti Tourisme autour de l'île, passée dans les bonnes adresses du bien-être, Massage Monoeil, pour se faire du bien. Les participants sont revenus tout retourner et enthousiastes. Le plateau des Orangers est à nouveau ouvert, le chemin a été interdit depuis trois ans. Les amateurs de marche et de la beauté du monde ont là leur pays d'utopie. Seulement pour monter dans ce jardin, nul autre pareil, il faut désormais un guide pour la sécurité et la protection du site. Cette mission est confiée à l'association de la protection de la vallée de la Pounarou. Ce sont les anges gardiens du site là-haut, sur la montagne, dans la nuit de juillet. Guillaume Mamaé nous attend. Il nous comptera la magie et l'amour pour ces sommets colorés et surtout odorants. A tout à l'heure Guillaume. Ce ne suit pas pour aujourd'hui, peut-être le soras demain. La big air contest a été annulée. Le vent a joué les filles de l'air. Il s'est seulement présenté sur le spot à 15h après l'heure. Vous le savez, ce n'est plus l'heure. Les surfeurs regardent leur anémomètre en espérant que demain, il y aura du souffle dans les voiles. Car cette compétition, elle les fait kiffer, comme disent les jeunes. Mais pour commencer, ce journal d'érection t'a un fléau. Le vol de vanille, une délinquance qui mine le moral des producteurs. Elle est une insulte. Elle est fort fournie par ces derniers. Et le préjudice se compte désormais en milliers de francs. Alors, ces agriculteurs en ont assez. Ils disent, cela suffit. Alors, pour dire stop, ils ont manifesté dans les rues de l'île, vêtus de vert, comme la couleur de la rage ou peut-être celle de l'espoir. Un comité veut fédérer les victimes de ces actes. Tiare Bonnet, elle a co-organisé la manifestation. Eti Mana, notre correspondant, l'a rencontrée. Le mois dernier, sur, par exemple, une semaine, on a eu des vols de 600 kilos. Donc, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui devient très préoccupant sur Taha. On est un petit peu dans l'insécurité. Les gens commencent à abandonner la culture de la vanille. Et donc, ce fléau, malheureusement, il est très, très difficile à combattre. La vanille n'est pas marquée. Donc, une fois que la vanille est dérobée sur Taha, elle est expédiée sur Tahiti, dans les autres îles. Voilà. Donc, aujourd'hui, on fait une manifestation pour, justement, que les autorités nous entendent, qu'on nous aide un petit peu plus, justement, sur la traçabilité de la vanille. Et maintenant, un peu de plaisir. Ce sont de petites délicatesses, de simples instants. Un peu de temps donné à soi, le soin de l'âme et l'attention au corps. Un terme défini tout ceci, le bien-être. Alors, cela vaut le détour, comme un doux songe qui, en Polynésie, plus qu'ailleurs, peut se vivre très facilement. Tahiti Tourisme a fait le tour des bonnes adresses ici, sur l'île. La terre est ici très complice. Le savoir-faire appartient au registre traditionnel. Reportage joyeux. Ergla Bayouata, Mélissa Chong et les images de Mirko Vanfaux. On se monte tranquillement et on repasse devant soi et on fait une deuxième fois un passage. C'est une pratique qu'Ahoura connaît bien. Le Tai Chi lui permet de recentrer ses énergies, se tairer du bien-être. Elle ne l'aurait ratée pour rien au monde. Ça permet quand même de souffler, respirer et vivre avec d'autres personnes. Sur le site Aoutou Araya de Fa'a, le Tai Chi laisse place à la détente. Tous les petits racas quotidiens de Léopold s'envolent entre les mains expertes du masseur. Un massage, ça fait toujours du bien. Parce que j'ai des douleurs dans le dos. C'est le jeu, mais ça va. Le massage qui m'a été pratiqué... Dans le truc en direction de Papara, c'est la fête. L'ambiance brinque plaît autant aux jeunes qu'au Matahiapo. Prendre soin de son corps passe aussi par les produits de beauté, notamment avec cet atelier de fabrication de mon œil dans le respect de la tradition, sans oublier l'ingrédient clé de la recette ancestrale, le Bernard l'Hermite. Une fois que c'est fini, il est mélangé. Ma maman en faisait. Et donc, ça fait des années maintenant que je ne vois plus personne en faire. Mais je pense que finalement, c'est exactement comme elle le faisait aussi à l'époque. L'appel du ventre fait arrêter les trois trucs au restaurant Gauguin. Au menu, produits locaux et salades healthy. Le but pour nous, c'est à la fois qu'il y ait cette mixité entre les locaux avec les touristes et qu'il y ait cet échange. Et c'est vrai que beaucoup de touristes européens aiment bien ce genre de terrée. L'équipe de Tahiti Tourisme s'envie déjà à de nouvelles thématiques pour le prochain terrée qui devraient avoir lieu à la fin du mois d'août. Le sourire, cela fait du bien. Et puis maintenant, un appel au don de lait maternel. Il est lancé par l'hôpital du Tahoné. L'Actarium a aujourd'hui utilisé ses propres réserves. Le besoin est très urgent pour les enfants prématurés. Les mamans qui ont du lait en stock chez elles sont donc invités à se faire connaître auprès de l'hôpital. Vous pouvez joindre celui-ci au 40 48 58 19. Je répète, 40 48 58 19. C'est sous votre écran pour faire don de ce lait maternel, si indispensable à la vie de nos prématurés. Tout doit être impeccable. Et le retour en classe d'ici une grosse semaine occupe déjà enfants et parents. A l'heure où l'inflation occupe les additions, il est de bon goût de savoir en limiter les effets. Les marchés aux puces sont une réelle opportunité, notamment pour les vêtements, souvent jolis et peu utilisés. En plus, c'est bon pour la planète. Ce matin, à Punaouya, les familles étaient de sortie. Le récit de leurs emplettes au micro de notre collègue Jacques Damour. On fait des superbes affaires aujourd'hui. On est né chez des vêtements, pour les enfants, pour la rentrée. Et qu'est-ce qui est intéressant ? Alors le choix, le prix, explique-moi. Le choix, forcément, le prix comparé à ce qu'il y a en ville, c'est différent d'ici. Et puis on a quand même de bonnes affaires à avoir ici. Pour nous qui venons des îles, on profite de faire des achats à bas prix. Et on peut trouver des bonnes affaires au marché aux puces. Allez, on va continuer à vous faire rêver dans cette édition de ce samedi soir. On ne pouvait plus monter aux Orangers sur les hauteurs de Punaouya. Et cela depuis trois ans. Depuis hier, le chemin est à nouveau ouvert. Une condition d'être accompagné par des guides habilités. Une manière de protéger le site, mais aussi d'assurer la sécurité sur ce chemin escarpé qui mène à ce jardin des Orangers. Un chemin initiatique quelque part. Il parle de la nature et peut-être même de la nature des hommes. Invité de ce journal, Guillaume Mamaé, responsable de l'association de la protection de la vallée de la Punaouya, où il est là-haut, sur le sommet. Bonsoir, Guillaume. Dites-moi, il y a beaucoup de monde autour de vous. Qu'est-ce qui se passe là-haut en ce samedi soir ? Bonsoir pour l'Université Première et bonsoir à toute la population. Pour l'instant, on est une cinquantaine de personnes ici là-haut. Voir demain s'il y a encore du monde. Guillaume, il y a beaucoup de monde. Vous êtes une cinquantaine. Et ce qui est formidable, on a l'impression qu'il y a un partage entre vous. Parce qu'il y a les anciens, les jeunes et les enfants. C'est la communion. En fait, c'est que depuis hier, il y a eu l'ouverture des visiteurs. Il y en a beaucoup qui sont montés hier et aujourd'hui même. Espérons que demain, il y aura plus encore. Est-ce que la transmission, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, les gens qui montez régulièrement ? Parce que vous-même, vous êtes le fruit d'une transmission. Effectivement, ça intéresse à tous les jeunes. Parce que les grands-parents ainsi que les toupounas, ils ont amené leurs enfants ici dans cette montagne. Et ça fait que les petits-enfants maintenant, ils sont très, très, très courageux. Guillaume, pendant trois ans, personne n'est monté. On a voulu protéger le site. Comment il se porte, le site, aujourd'hui ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce que la santé est parfaitement là ? C'est que depuis qu'il y avait eu la Covid, depuis les deux années, cette année, il y a eu l'ouverture du Rahoui d'abord. Et en fait, avec l'inauguration du plateau d'Oranger cette année, tout le monde se sent inscrit pour cette année. Il y a beaucoup de magnétisme. Est-ce que vous sentez un mana particulier sur ces hauteurs de la ville de Punaouya ? Est-ce qu'il y a un mana particulier là-haut, dans ce lieu magique que vous aimez fréquenter ? Ah oui, le mana existe depuis nos ancêtres ici. Nous avons nos toupounas qui sont ici, nos haïtos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont ici. Et il y a des petits-enfants qui sont aujourd'hui dans cette vallée. Est-ce que vous aimez également que les touristes viennent vous rencontrer ? Est-ce que vous avez ce sens de l'accueil qui est si cher, notamment lorsqu'on vous rencontre pour la fête de l'Orange, en bas dans la plaine ? Affirmatif. Lorsque les visiteurs, avant de monter, il faudra qu'ils nous appellent à l'association pour être inscrits et puis voir s'ils ont des spécialistes de randonneurs qui montent avec eux. Sinon, qu'ils font appel à l'association pour pouvoir les faire emmener sur le Tamanou. Dites-moi, le chemin est un peu dangereux. Je sais qu'on peut y croiser des bêtes sauvages, du cochon, etc. C'est vraiment le règne de la nature. C'est vraiment dangereux, puisque depuis des années, nous avons mis des cordes partout et qu'il n'y a pas de site vraiment dangereux. Un dernier mot, Guillaume. Faites-nous rêver. Derrière vous, on voit les gens qui vous accompagnent en train de déguster les oranges. Comment sont-elles cette année ? Savoureuses ? Affirmatif, très, très, très sucré. Formidable, Guillaume. Vous redescendez quand avec vos amis ? Vous redescendez lundi, mardi, un peu plus tard ? Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis avec ces moyens techniques qui nous permettent d'être en relation. Bonne soirée à tous et merci pour l'accueil et bonne dégustation. On en profitera à votre descente, Guillaume, et l'ensemble des amis de Punaouia et de Delac qui sont sur la montagne. Super page dans notre journal. Allez, on va continuer de parler de culture. La culture pour sortir de l'ordinaire des jours, de la répétition du même. C'est l'expérience vécue par des familles de Moréa grâce aux contrats urbains. Toute génération confondue, 120 personnes ont traversé le chenal. Direction, un spectacle traditionnel sur Maraya Paella. Au-delà du lien affirmé avec son identité, cette sortie est aussi une fusion avec les siens et son quartier. Une journée du sensible racontée par Karine Mienard et Jacques D'Amour. C'est un orero en signe de respect pour rendre hommage au Marais et lui demander de les accueillir sur cette terre sacrée. Ils ont traversé l'océan pour répondre à l'appel de la terre. Pii Fenua, le titre du spectacle qu'ils sont venus voir. On est venus le week-end dernier, il y avait la flotte et tout, parce qu'on n'avait pas respecté un peu. Il y a aussi un moment donné par rapport au Marais. Comme nous, on vient dans notre Fenua, il y a le respect. Il y a ce rituel-là de Fatoula. La légende du Marais Ar-Hour-Hou, une histoire de terre, une histoire de guerre entre deux frères, incarnée par la troupe Tahiti à Rouroutounoua. Les enfants de M'Oréa découvrent leur culture. Moi, ça change de là où on a l'habitude de regarder à chaque fois. C'est dans les salles, c'est entouré de murs, mais là, c'est entouré de la nature et c'est joli à regarder. 120 enfants et parents de M'Oréa issus d'un milieu modeste, ils sont invités dans le cadre du projet Hero Access, un programme mis en place par le contrat de ville de Pape-Été afin que tout le monde ait accès à la culture. Je suis venu avec ma petite famille, mon mari et mes enfants, et puis mes frères, on est tous là, c'est toute la famille. Peut-être plus tard qu'on va faire par écu, et moi, je ne sais pas, voir et apprendre. Hero Access, une initiative qui aura certainement fait naître quelques vocations parmi les 1040 bénéficiaires de ce programme. Une très belle initiative et de belles images. On reste à M'Oréa, à présent, avec l'opération de dépollution lancée par la municipalité. 750 carcasses de voitures ont été retirées dans 4 quartiers. Le ramassage a débuté il y a 3 mois désormais. Les habitants doivent dépolluer les véhicules, ils retirent la batterie, le carburant ou encore l'huile. Un millier de carcasses a été répertoriées sur l'île Sœur. Écoutez la satisfaction des habitants avec cette opération. Ça fait 10 ans qu'elle est dans notre jardin. Ça fait du bien qu'on soit venu la chercher. Ça fait un peu plus d'espace dans le jardin et un peu plus d'espace pour les enfants aussi pour jouer. Je trouve ça merveilleux, parce que quand on voit le nombre d'épaves qui traînent un peu partout dans les campagnes et autour de l'île, c'est vraiment une très bonne initiative. Notre but, c'est de pouvoir récupérer toutes les carcasses de Bordéa. Alors en faisant les quartiers, en allant discuter avec les habitants, donc on voit d'autres carcasses dans les jardins. Donc je leur propose que la commune puisse retirer le plus vite possible. Ce soir, le journal du Souvrir. Il y a une belle entente entre les salariés des hôtels de Bora Bora. Ils ont une association très active. Cette semaine, plus de 600 d'entre eux avaient rendez-vous. Et quel rendez-vous ? Élection de leur reine de beauté. Les grandes griffes de l'île ont participé. Leur création dérobe à partir d'objets recyclés. L'ambiance les plus chaleureuses a donné de la joie à l'ensemble des participants et participantes. Résultat, l'écharpe de Miss Aïva Oterra, c'est le nom. Elle est pour Leiany Matayeo. Et la première dauphine s'appelle Vanatea Droé. Félicitations à l'ensemble des participantes et évidemment des jeunes femmes qui ont été couronnées pour l'occasion. Le vent souffle, oui, le veut enfin parfois. Il ne veut pas, ou pas tout de suite. Sur la Big Air Contest, il est arrivé seulement à 15h. Autrement, après l'heure. Alors, les amateurs de Catsurf ont donc manqué d'air. La compétition est reportée demain. Enfin, seulement si Eol veut bien souffler dans les voiles. Reportage avec Ismaël Tayataï, Marcel Bonneau. Quand Eol fait des siennes, arrive en retard et surtout là où on ne l'attend pas, difficile de faire quoi que ce soit. Pour les riders, c'est un cauchemar réveillé. Le vent, il est fort, mais au large. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait moins de nuages sur la montagne pour que le vent puisse rentrer aussi au bord. Parce qu'il pleut un petit peu sur la montagne et ça fait sortir le vent du bord vers le large, en gros. Les heures passent, à l'horizon, pas une lueur d'espoir. Un peu déçu du vent. Trop d'attente là, depuis ce matin déjà. Et voilà. Du coup, on attend. On espère encore avoir du vent jusqu'au bout. Toi, tu es prêt ? Ouais, moi, je suis prêt là. En plus, je viens de Moréa. Je suis le seul représentant de Moréa. Il n'y a pas assez de vent. Il n'y a pas assez de vent ? Il vient d'annoncer dans 13 minutes. Ouais, mais tu vois, avec les grains qu'il y a derrière, c'est vachement irrégulier. Et même pour du billet, tu vois, il faudrait qu'il y ait 20 noeuds minimum. Là, on n'a même pas 15 noeuds. Ce n'est pas régulier. C'est on-off. Le vent, il est trop sud. L'orientation, elle n'est pas terrible. Chez les femmes, les absentes, celles surtout des îles, les organisateurs préfèrent remettre leur compétition à deux mains. On n'est pas déçus. La journée, ce n'est pas encore terminé. Mais après, c'est vrai que l'orientation du vent, elle a tourné. Mais on ne peut pas être déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements de kites. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un bon moment de se retrouver tous et tout. Et après, il reste encore demain, si jamais ça ne monte pas aujourd'hui. L'anémomètre n'annonce rien de très réjouissant. Il y a du vent, mais c'est insuffisant pour lancer les hostilités. Ok, on attend jusqu'à 15h. À 15h, s'il n'y a pas de vent, on annule tout, c'est bon ? Ok, voilà. On risque d'attendre là un petit peu plus longtemps. De toute façon, on va attendre jusqu'à ce que les conditions y montent. Ça va rentrer forcément à un moment ou à un autre dans la journée, comme d'habitude. Donc, du coup, on va espérer que ça monte dans les heures qui suivent. Comme ça, on pourra avancer bien dans le tableau comme il faut. Certains y croient encore. Ils lancent leurs ailes en direction du ciel comme pour implorer le ciel, le vent surtout, de leur venir en aide. Mais Eole est à bout de souffle. On va avoir un peu plus régulier déjà. Il est 16h. Le vent n'a toujours pas atteint les 25 nœuds. La compétition est annulée. Elle répondra demain si Eole le veut bien. Ismaël, on croise les doigts pour les sportifs qui attendent le vent pour demain dimanche. C'est quasiment la fin de cette édition. Voici le rappel principal de l'information du jour. Elle concerne les producteurs de vanilles. Ils en ont assez du vol. Les producteurs de tas n'en peuvent plus. Ce fléau est une menace pour leur équilibre économique. Ils l'ont redit en manifestant aujourd'hui dans l'île comme un SOS lancé au pouvoir public. Voici les images. Ils étaient vêtus de verre. On va s'intéresser au programme de la soirée. Sur la première, les voici qui arrivent avec encore un rendez-vous autour de la musique. Le Eiva, cette source de joie de manière permanente. Et puis également, une série policière du côté de la Venise du Languedoc A7. Candice Renoir va mener l'enquête pour votre plaisir. Bonne soirée avec nous sur la première. Les programmes sont sympas. Rendez-vous demain soir, 19h, pour les informations en français. Que votre nuit soit un songe. Images de kitesurf pour le final. C'est l'entraînement, la compétition. Si tout va bien, c'est demain. Enfin, Sylvain le souhaite. A demain soir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.